Dans ce deuxième épisode consacré à la bataille du Chemin des Dames et dans le cadre du centenaire de la première guerre mondiale, nous allons vous présenter aujourd'hui deux nouveaux sujets. Le premier est consacré aux conditions de vie des soldats au front. Le second est sur les armes. Dans la seconde partie de notre reportage, l'officier et historien Rémy Porte vous parlera notamment d'un appareil qui fera son apparition lors du conflit, le Shahar. Mais tout d'abord, nous allons vous parler du quotidien des soldats allemands en première ligne dans la caverne du dragon. La caverne du dragon est un immense labyrinthe de trois hectares dans la zone du Chemin des Dames. Les allemands vont aménager cette ancienne carrière de pierre en caserne souterraine où on peut stocker de l'eau, du ravitaillement et surtout 600 soldats environ. Les allemands vont occuper la caverne du dragon du 25 janvier 1915 au 25 juin 1917. C'est un lieu stratégique pour les généreux allemands qui vont faire de cette caverne un bastion, un lieu logistique et de vie militaire. Lors de l'offensive Nivelle du 16 avril 1917, l'armée française ignorait la présence de l'ennemi dans la caverne du dragon. Dans ce reportage, c'est un guide officiel de la caverne qui va vous décrire la vie du soldat lors de la grande guerre dans ce lieu où a pu exister durant ces quatre terribles années un peu d'humanité. Sous-titrage Société Radio-Canada Ici, nous sommes dans une caserne souterraine. Vu l'oxygène que nous avons, on peut stocker entre guillemets, 600 soldats allemands. Pas d'aération, très peu et donc il faut s'imaginer ici une atmosphère, une odeur, 600 hommes pendant une semaine, l'odeur des latrines, l'odeur de la crasse, de la sueur, de la chair pourrissante des blessés. Ici, avec 90% d'humidité, la gangrène progresse en quatre heures. C'est horrible. Ici, c'est bien un enfer. Et puis, bien sûr, toujours les obus français qui tombent en continu. 500 à 1 000 obus par jour quand c'est calme, quand il n'y a pas d'offensive. Le 16 avril 1917 qui nous sert de fil rouge. 6 millions d'obus en dix jours. 6 millions d'obus. Véritablement, ici, on construit une caserne. Tout le long de notre visite, ces morceaux de bois pourrissant au plafond. Ici, on installe l'électricité et le téléphone. On transforme véritablement ce lieu souterrain. On a lieu de vie militaire. Alors, on pourrait se dire, bon, on est plus ou moins à l'abri. Pas debout ici. Une caserne, l'électricité et le téléphone. Cela pourrait être bien. Alors, l'électricité, ce n'est pas en continu pour deux raisons. Déjà, c'est une défense naturelle d'être dans la pénombre. L'ennemi qui entre dans un lieu sombre, ses yeux doivent s'habituer alors que quand on est ici dans la caverne, dans le noir complet, les yeux s'habituent et on connaît les lieux alors que l'ennemi ne le connaît pas. De plus, cette électricité est produite par des groupes électrogènes alimentés par du carburant. Un carburant qu'on rationne, qui sert davantage à ravitailler, grâce au camion, le front allemand, donc, en hommes, en munitions et en nourriture. Il ne faut pas oublier que les empires germaniques sont encerclés durant toute la guerre 14-18, très mal ravitaillés. Et au final, au fil de la guerre, qui n'est plus ravitaillés du tout, un pays exsangue. On a le témoignage de soldats allemands qui disent, en rentrant de permission à leurs copains sur le front, finalement, on mange mieux ici, sous le feu, qu'à la maison. Donc, imaginez Madame sans son mari, pendant 18 mois, mangeant du chou, puisqu'il n'y a que ça qui pousse quand l'hiver est très fois, on vit une sorte de mini-hage glaciaire. C'est très dur au pays, c'est très dur sur le front. Ce que nous, Français, on peut s'imaginer, existe aussi, donc, du côté de l'ennemi. Exactement. Alors, on essaie de s'organiser, mais on organise tout cela de façon à soutenir l'effort de guerre de façon la plus intense. Une des pièces les plus impressionnantes de la caverne, une des plus inédites sur ces 750 km de front, c'est que, ici, sous les avant-postes allemands, nous avons de l'eau courante, une eau potable, non contaminée encore par les gaz, un puits que les carriers, les ouvriers des carrières du Moyen-Âge ont foré. Les Allemands ont exploité cette eau de manière efficiente en installant une pompe à eau. Et c'est donc, ici, en première ligne, qu'on peut ravitailler les soldats là-haut dans les tranchées avec de l'eau potable, de l'eau courante, sans avoir à faire les corvées d'eau, corvées qui participent du quotidien, donc des soldats, qui rajoutent encore plus à l'épuisement, à l'usure. Véritablement, l'eau participe de l'effort de guerre, ici, pour les Allemands, dès 1915, car cette eau permet d'hydrater les soldats, permet de faire la cuisine, cela maintient le moral, et un soldat qui a le moral est un bon combattant, mais surtout, ici, nous sommes au poste de secours allemand, ici, grâce à cette eau, on pouvait soigner les blessés légers, empêcher que les plaies ne s'infectent pour qu'ils retournent au combat. Véritablement, cette eau ne sert pas à se laver, elle sert à boire, à cuisiner, à se soigner, c'est tout. L'usage militaire. L'usage militaire, cela veut aussi dire refroidir les mitrailleuses. 3 litres d'eau pour refroidir la maxime. Ici, nous sommes dans la pièce qui constitue le cantonnement, c'est-à-dire le dortoir. Alors, il faut s'imaginer des séries de lits superposés en bois, où sont entassés 100 soldats allemands, ici, au maximum. 100 soldats allemands, cela fait 3 soldats par lit. Alors, imaginez donc des soldats en première ligne, dormant ensemble dans la crasse, les totaux, alors des totaux à casque à pointe, pour les bien différencier des totaux français, mais surtout avec les maladies et l'humidité. On essaye de goudronner les parois pour éviter cette humidité, une humidité qui rend les vêtements humides en une journée. Alors, on ne dort pas dans des draps, on dort sur ces sœurs de treillis de fer. Vous voyez, on joue au fakir pendant une semaine, mais bien sûr, cela tue le dos de dormir ainsi, si on peut dormir, car au-dessus de nous, on bombarde. Néanmoins, nous ne trouvons pas que du matériel militaire dans les gravats, mais aussi des objets de vie. Et ces objets que je vais vous présenter pour certains, nous permettent de poser la question, qu'est-ce que cela nous permet de comprendre des combattants sur le front ? Alors, j'essaie de me mettre assez haut pour que tout le monde voit. Alors, vous voyez cet objet. Voilà, merci pour la lumière. Vous voyez, c'est ce qu'on utilise tous les soirs à la maison. Une pantoufle taillée dans une botte allemande. Une pantoufle, ça se retire et ça s'enfile vite. Cela permet d'être toujours prêt à combattre, même ici en première ligne. Pensez à vos pieds une semaine dans des bottes. Cela fait un bien fou d'avoir enfin quelque chose d'agréable, malgré l'horreur du front. Alors, vous voyez tous ces objets du quotidien, des bouteilles d'eau, un peu de vin et de bière et des choses qui améliorent les repas quotidiens. Vous voyez, je ne sais pas si tout le monde voit bien, ce sont des coquilles d'huîtres. Alors, les Belges, comme ils ont la côte nord-belge, mettent l'austréiculture à profit et à Noël 1916, on mange des huîtres ici dans la caverne. Ce n'était pas forcément un repas d'officier. Pour maintenir le moral des soldats, là, on est prêt à ravitailler un peu plus que prévu. Mais ce qui fait plus chaud au cœur que ces repas, que cet alcool distribué, ce sont les lettres. Un milliard de lettres archivés côté allemand, 5 milliards côté français, des lettres, des colis de la mère, de la sœur, de la fiancée, de l'épouse, qui nous envoient un peu de la patrie et à qui on envoie la preuve qu'on est encore en vie. Ces petits témoignages émouvants du quotidien des soldats nous permettent d'arriver à la conclusion que, en plus de leur fonction de soldats, nos ancêtres combattants sont avant tout des hommes qui essayent de vivre malgré la mort au quotidien et qui essaieront, après la guerre, de continuer à vivre. Alors, poste de secours avancé, cela veut dire qu'on y achemine ici les blessés qu'on a été chercher au front, qu'on a été chercher, qu'ont été chercher ces héros du quotidien, dont on parle très peu aussi, ce sont les brancardiers qui vont chercher les copains en train de gémir dans le no man's land, comme on dit. Sous le feu ennemi, ils vont chercher les blessés, blessés légers qui, ici, au poste de triage, ont soigné immédiatement pour qu'ils retournent combattre. Les blessés graves, eux, alors, trois possibilités, soit on peut les soigner ici car il y a un médecin, mais cela est très rare, soit ils meurent dans leur brancard faute de soins ou la blessure est tellement grave qu'ils ne peuvent pas, et c'est la troisième solution, être évacués vers l'arrière. Alors, pour les Allemands, l'hôpital le plus proche, c'est à Lens, Lens dont ils font leur capital de front, véritablement, un nœud ferroviaire de ravitaillement, Lens à 20 km d'ici, donc il faut claudiquer 20 km tout seul ou accompagner les autres blessés pour aller trouver un médecin. Pour les Français, c'est à FIM, à 20 km d'ici également. Donc, imaginez un peu, dans les boyaux, ces blessés graves, que les soldats qui montent au front voyent aussi. Ah, c'est ça qui m'attend. Cela fait peur. Cela fait tellement peur que quand les hôpitaux de FIM, les hôpitaux les plus proches du front sont engorgés, et c'est ce qui passe dès les premières heures du 16 avril 1917, on évacue les blessés graves vers les villes les plus proches, c'est-à-dire Marseille et Lourdes. Alors, Reims et Soissons sont en première ligne, on ne peut pas y installer d'hôpitaux, et surtout, on n'en voit pas les blessés à Paris ou à Rouen, où sont situés les organes vitaux, gouvernementaux, mais aussi les principales usines de production. Il ne faut pas que la panique gagne la nation française. Nous sommes ici dans une chapelle souterraine, installée par les premiers régiments français en 14. Les Allemands déplacent l'hôtel pour l'installer là-bas, pour en faire soit un stock de munitions pendant une partie de l'occupation, soit un dépotoir. Mais en tout cas, cet hôtel est resté là, et chrétiens français comme chrétiens allemands y ont prié, et y prie encore. Ici sont organisées des messes. La fraternité d'armes telle qu'on la connaît aujourd'hui n'a pas existé à l'époque, hélas, entre chrétiens ou entre communistes, entre paysans, entre ouvriers, entre fonctionnaires. Les peuples sont les mêmes de chaque côté, rappelons-nous-le. Cet hôtel, installé par les Français, utilisé par les Allemands, cette pièce, cette chapelle, est un lieu de rassemblement, un lieu de vie, encore une fois. Mais il est installé si près du poste de secours qu'on dit aux soldats de faire le tour pour éviter de voir. C'est un peu comme à Lorette, tranchées montantes, tranchées descendantes. Il ne faut pas trop voir les blessés ou les morts pour continuer à avoir le moral pour combattre. La masse des hommes, la masse de nos ancêtres durant la guerre 14-18 sont des fantassins. C'est l'infanterie qui compose la majeure partie des troupes. Voici la meilleure place de ces armes, c'est dans un musée. Quand en Yougoslavie on reprend les hostilités dans les années 90, ce ne sont pas les casernes que l'on pille en premier, ce sont les musées où l'on trouve des armes encore en fonction. Ici elles sont démilitarisées, mais imaginez une balle de Lebel, une balle de Mauser allemand, une balle du fusil mitrailleur Chaucha ou une balle du Maschinengewehr Maxime allemand. C'est quasiment le même calibre que les kalachnikov qu'on utilise aujourd'hui dans le monde actuel, kalachnikov qui peut tirer 6 balles à la seconde. Ici on en est loin, mais une balle de Lebel, ça tue un sanglier à 300 mètres. Donc imaginez que ces calibres-là sont toujours utilisés aujourd'hui. Autre symbole de la guerre 14, c'est bien la baïonnette, baïonnette au canon et en avant. Cela est vrai, c'est une réalité, cette baïonnette française a été interdite après la guerre 14-18. Cette baïonnette a été interdite car elle est cruciforme, comme un tournevis, en forme de croix, d'où son surnom de Rosalie, comme la rose des vents. Donc ce n'est pas seulement par référence à la femme qui nous manque sur le front, la Rosalie. Il suffit, entre guillemets, de faire pénétrer cette lame dans les chairs de l'adversaire, de tourner, de retirer donc ce tournevis pour provoquer une blessure dont le sang s'écoulera à l'externe, mais aussi en interne, hémorragie interne, de laquelle on meurt en 4 heures ou en 6 jours après de longues souffrances. Et ce mot souffrance, c'est bien ce quotidien de nos ancêtres combattants ici, sur ces 750 km de front en France, mais partout dans le monde. La baïonnette allemande est aussi meurtrière, elle a une forme de sabre, elle n'a pas été interdite après. Ce qui fait aussi très peur aux soldats, ce sont les armes qui tirent le plus de balles, le fusil mitrailleur offensif Chauchat français, mais surtout, toujours dans cette logique de conquérir le territoire, de s'installer sur le territoire français, les Allemands utilisent l'arme défensive La Maxime, le Maschinengewehr Nullhart, 500 coups à la minute. Alors imaginons-nous, 16 avril 1917, après 10 jours de bombardement, 6 millions d'obus, nos bleuets qui sont dans la vallée de l'Aisne, on leur dit, et vous voyez avec un bombardement pareil, on a tout labouré, il n'y a plus de défense française. Alors donc on se lance à l'assaut, à travers la boue, le froid, il neige ce jour-là, les barbelés, ici, la majeure partie des barbelés sont même électrifiés, 800 volts, à travers la pourriture des corps tombés précédemment. Donc ce 16 avril 1917 à 6 heures, on s'élance sur les 200 mètres de dénivelé et on est accueilli par un concert de mitrailleuses compensées, mis hors d'état de nuire. On peut donc faucher 500 âmes à la minute, c'est le chiffre pratique. Imaginez ce chiffre. Donc nos pauvres bleuets, ce jour-là, ce 16 avril 1917. Mais véritablement, l'arme la plus meurtrière de la guerre 14-18, c'est ceci. On aurait reconnu un éclat d'obus. L'artillerie est l'arme la plus utilisée durant toute la guerre. 90% des blessures infligées, donc desquelles on peut mourir après la guerre aussi. 90% des blessures infligées le sont par ce genre d'objet, c'est un peu lourd. Alors, un obus, c'est bien pratique, ça explose, donc ça émet un souffle, donc ça peut tuer directement, mais ça éclate en plusieurs morceaux qui viennent se ficher donc dans l'adversaire. Dedans, on peut y mettre plein d'objets, des petites billes de plomb, schrapnel, qu'on connaît depuis les guerres napoléoniennes, mais aussi du gaz, c'est ce qui fait très peur l'époque. Mais l'éclat d'obus reste bien l'objet le plus mortel sur le front. Un éclat d'obus qu'on retrouve encore aujourd'hui quand on laboure les champs. 42 tonnes de munitions, je ne parle pas d'éclat, mais de vraies munitions retrouvées encore sur tout le front l'année dernière. 40 tonnes par an de munitions qu'on doit désarmer, 7 des mineurs dans l'Aisne. Les experts disent qu'il faudra 700 ans rien que pour le stock d'obus de la première guerre mondiale. Donc il faut ajouter aussi celui de la seconde guerre. Ce genre de choses donc, que la nature recrache tous les ans, il suffit de labourer son champ, il suffit de labourer en 2013, un cultivateur est mort à cause d'une munition. Il était en train de labourer, il a été éjecté de son tracteur. Ses armes tuent encore. Et ces 42 tonnes de munitions qui sortent tous les ans font partie d'une somme globale de munitions qui suintent la chimie qu'il y a dedans, car la poudre, la mélinite française, la nitrocellulose allemande, ce sont des armes chimiques, des armes de destruction massive, lointaines et invisibles, mais chimiques. Et ce poison qui suinte dans la terre, pollue les nappes phréatiques donc depuis la première guerre mondiale. Mais ce n'est qu'en 2013 qu'on a effectué la première analyse des eaux. Donc imaginez toutes les mamans qui boivent cette eau du robinet depuis 1919. Cette eau est polluée et les mamans encore d'aujourd'hui ingèrent ce perchlorate contenu dans les nappes phréatiques et qui vient donc polluer leurs enfants à même le corps. Et on commence seulement à parler de tout ça. On dispose maintenant d'une nouvelle arme. Ce sont les chars, les chars Schneider. Mais on ne sait pas les utiliser. On les envoie sans savoir les utiliser. Et en plus, on ne pense pas que d'ici en haut de la crête, on voit 10 km aux alentours. Donc ces chars qui approchent, l'artillerie allemande compensée inexistante, la mine, les chars français. D'autant plus qu'ils sont extrêmement sensibles au coût direct. Et puis ils ont un système de moteur qui n'est pas fiable du tout. Ce qui fait que lorsque les deux groupements français vont être engagés le 16 avril dans ce secteur de Béry-aux-Bacs, là du chemin des dames, les deux tiers des véhicules, les deux tiers des engins tombent en panne avant d'arriver sur les lieux des combats. Ils arrivent à franchir la première ligne allemande. Mais le terrain est extrêmement dégagé. Vous voyez, les allemands qui sont un peu plus loin ont d'excellentes vues sur tout le secteur. Et l'artillerie allemande va faire du tir direct sur les chars. Et ils vont se rendre compte très rapidement que l'engin est très vulnérable. Et c'est une des raisons pour lesquelles ils ne feront pas le forcing pour eux-mêmes construire leur propre flotte de chars. C'est que d'une part ils n'ont pas assez d'acier et puis d'autre part ils se rendent compte qu'avec le combat anti-chars, avec un combat anti-chars bien préparé, l'engin est très vulnérable. Et donc pour eux ce n'est pas une révolution militaire aussi importante que ça, aussi significative que ça. Les engins français passent la première ligne allemande. La plupart des AS, des groupements, des batteries vont aller buter sur la deuxième ligne. Et une seule, je crois la S9 de mémoire, va atteindre la troisième ligne allemande qu'elle ne peut pas franchir. Bilan de la journée, un taux de perte extrêmement élevé. Un taux de perte matériel encore plus élevé. Et un bilan plutôt en demi-teinte et encore on reste optimiste en parlant de demi-teinte. Les engins vont être rapidement réutilisés un peu plus loin dans le cadre de la poursuite des opérations. Et puis il y a un énorme avantage quand même dans l'armée française à l'époque, c'est qu'on tire immédiatement les enseignements des opérations qui viennent de se dérouler. Donc dans les semaines qui suivent, on commence par se dire, il faut améliorer ceci, l'aspect blindage, l'aspect protection des engins, etc. Mais on se heurte toujours à ce rapport puissance du moteur et poids de l'engin à faire avancer. Donc là, on n'a pas grand chose à faire. Tant et si bien que quand arrive l'hiver 17-18, à la fin de l'année 1917, on est à deux doigts d'abandonner le char d'assaut. C'est une expérience qui n'a pas donné satisfaction. On n'a pas obtenu les résultats qu'on espérait avec. Et au regard de ce que ça coûte un investissement, etc., etc., on essaiera autre chose. Et c'est finalement Estienne qui arrive à convaincre Pétain et qui va aller convaincre Clémenceau lui-même, devenu président du Conseil, que la solution, c'est dans le petit char léger, ce qui va donner le FT-17 Renault, dans le char léger, mais construit en grande quantité. Et c'est Clémenceau qui impose, alors que la majorité des élites de l'époque sont au moins réservées, voire hostiles, c'est Clémenceau qui impose une première commande de 3000 FT-17. Voilà. Et il y en aura d'autres par la suite. Et donc, le char de la victoire, c'est ce petit char Renault, qui a une innovation technologique absolument majeure, qui en fait l'ancêtre de tous les chars jusqu'à aujourd'hui, c'est sa tourelle. Vous voyez bien que là, il y a une arme sur un côté et une arme de l'autre côté, et si le char n'est pas dans le bon axe, il ne peut pas utiliser son armement de bord. l'avantage de la tourelle qui peut pivoter sur la totalité du dispositif, vous voyez bien que c'est absolument énorme. Et puis l'avantage du char Renault, c'est que plus léger, moins d'hommes d'équipage, moins cher à fabriquer, etc. Et production en nombre. Voilà, production en nombre. On en arrive, au cours de l'été et de l'automne 1918, à voir apparaître entre les unités d'artillerie d'assaut et la division aérienne, le concept de l'emploi char-avion. Et le concept de l'emploi en parallèle du char et de l'avion, il naît effectivement à partir de août-septembre 1918. Il n'est pas encore absolument formalisé, et il va être assez rapidement oublié au moins par les Français, mais les premières expériences, les premières mises en pratique, ont lieu effectivement en août et en septembre de la dernière année de guerre. Tout le débat ensuite sur les chars, ça va être pourquoi ? Est-ce que c'est un engin d'accompagnement de l'infanterie ? C'est-à-dire qu'il avance à la vitesse du fantassin, et s'il fait du 2 ou 3 km heure, c'est bien suffisant. Ou est-ce que c'est un engin autonome, indépendant, une nouvelle arme, et donc qui doit pouvoir avoir sa doctrine d'emploi propre avec ses caractéristiques, la modernisation, le blindage, vitesse et puissance de feu. Et c'est tout le débat des années 1920, même jusqu'au début des années 1930, avec des rattachements successifs à l'artillerie, à la cavalerie, à l'infanterie. Et puis on va diviser, on va mettre des automitrailleuses blindées de cavalerie, pour ne pas dire qu'on fait des chars de cavalerie, etc. Et le problème français dans les années 1920, c'est qu'on a une véritable ébullition intellectuelle pour innover, pour proposer des nouveaux concepts, de nouveaux matériels, etc. Mais ça ne se traduit pas dans les actes, ça ne se traduit pas dans les faits. La première proposition d'une division totalement blindée, totalement motorisée, y compris avec son aviation organique, c'est à l'état-major français en 1928. Mais à ce moment-là, on n'a plus les moyens financiers de se lancer dans la fabrication en série de chars suffisamment nombreux, et puis on cannibalise les matériels qui nous restent de la Première Guerre mondiale. Et donc on va continuer pendant tout l'entre-deux-guerres, on n'arrête pas les expérimentations, mais on fait de toutes petites séries. C'est parti, c'est parti.